Bonsoir et bienvenue aux informations brèves. Dans l'actualité nationale, la signature de quatre nouvelles conventions d'un montant de plus de 200 milliards de francs CFA entre l'État de Côte d'Ivoire et la France. Convention signée en présence du Premier ministre Daniel Cablan-Duncan, représentant la partie ivoirienne, et des représentants de l'AFD, l'Agence française de développement, représentant l'État français. Précisons que cette signature de convention s'inscrit dans le cadre du C2D, c'est-à-dire le contrat de désendettement et de développement. Vous aurez les détails sur cette coopération ivoirienne-française au journal de 20 heures. Que retenir des travaux de la troisième édition du Forum consacrée à l'assainissement et à l'eau potable pour tous en Afrique ? Selon les participants à cette édition 2013, il s'agit de renforcer la coopération Sud-Sud et d'entreprendre des actions innovantes pour faciliter l'accès à l'eau potable et l'amélioration des conditions de vie en Afrique. Il faut souligner que tous les participants à ce forum ont examiné les conséquences provoquées par le manque d'eau potable sur la santé des populations, sur le développement des États africains. Une escale au sein des corps habillés, cinq éléments des forces de défense dont un officier de la gendarmerie et quatre militaires exilés au Togo depuis la crise postélectorale sont depuis hier de retour dans leur pays, la Côte d'Ivoire, avec leurs familles. Ces militaires ivoiriens répondent ainsi à l'appel du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. L'actualité à l'étranger au Mali, le premier tour des élections législatives aura lieu demain dimanche. Ces élections qui devraient contribuer à la normalisation de la situation sociopolitique du pays font l'objet d'une attention particulière de la part de la communauté internationale. Ce samedi, on vote en Mauritanie. Plus d'un million d'électeurs votent pour les législatives couplées à des municipales, on compte 64 partis politiques candidats pour les législatives et 48 pour les municipales. Le scrutin est boycotté par une dizaine de partis de la Convention de l'opposition démocratique. La COD estime que le régime du président Mohamed Oul Abdel Aziz, arrivé au pouvoir par un coup d'État, va se livrer à des fraudes. Le pouvoir, de son côté, parle de bon déroulement, une élection démocratique, juste et transparente. La République centrafricaine est au bord d'un génocide selon les autorités françaises. La France se prépare donc à une éventuelle intervention aux côtés de la MISMA, la force africaine, pour empêcher que des massacres se produisent comme au Rwanda en 1994. Le port de Lampedusa, cette petite île italienne, a vu transiter plus de 13 000 personnes, en grande partie des migrants clandestins. Ces candidats à une vie meilleure en Europe sont retenus sur cette petite île dans des conditions parfois jugées inacceptables par l'Agence humanitaire de l'ONU. Près de deux mois après le naufrage qui a coûté la vie à 360 migrants clandestins, le port de Lampedusa semble avoir retrouvé un peu de sérénité. Mais ce n'est qu'une impression. Devenue une des principales voies d'accès à l'Europe, la petite île italienne a vu transiter 13 000 personnes au cours de l'année et le seul centre d'accueil des migrants qui survivent à la traversée est toujours en surcapacité. Prévu pour accueillir 250 personnes, il en héberge entre 700 et 1000, en majorité érythréens, soudanais et syriens. Les migrants et leurs familles s'y entassent comme ils peuvent. De l'aveu même du HCR, ils sont logés dans des conditions inacceptables. Il n'y a même pas de quoi leur fournir des couvertures. Nous oeuvrons auprès du gouvernement et des institutions à obtenir une accélération du transfert des migrants vers le continent pour diminuer la pression sur le centre. Bloqué sur l'île en raison de l'engorgement aussi des centres d'accueil sur le continent, Abou Ramez ronge son frein dans la tristesse et le désœuvrement. Arrivé de Syrie il y a plus d'un an, il est échoué dans ce centre comme une âme perdue. Nous sommes tous éduqués, médecins, enseignants. Nous sommes cultivés et nous avons un métier. Chaque mois, je dois envoyer de l'argent à ma famille, à ma sœur et mon père. Et comment puis-je le faire ? Même attente désespérée pour Najwa, sorti miraculeusement de Syrie avec son mari et ses quatre enfants et ayant échappé miraculeusement au naufrage. J'ai été forcée de mettre ma vie et celle de mes enfants en danger, obligée de prendre le bateau et la mer pour venir me faire soigner en Europe et pouvoir envoyer mes enfants à l'école, comme tout le monde. On n'en demande pas trop. Le Haut Commissariat aux réfugiés a demandé au gouvernement italien la construction de places d'accueil supplémentaires au centre en attendant l'accélération du transfert des migrants vers le reste du pays. Après plusieurs jours d'attente, ceux-ci ont eu la chance d'être sélectionnés pour être évacués. Les autres vont devoir s'armer encore de patience le temps qu'on étudie leur cas. La crise entre l'Égypte et la Turquie née avec la destitution du président Mohamed Borsi et la repression de ses partisans s'est aggravée ce samedi. Le Caire a expulsé l'ambassadeur turc et de son côté, la Turquie a promis la réciprocité. On se retrouve à 20h avec une page culture consacrée aujourd'hui au bilan du troisième salon international du livre organisée récemment ici à Abidjan. Salon marqué par l'attribution d'un prix, le prix Ivoire pour la littérature africaine d'expression francophone. Fin de ce flash. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada